La parole est vive ce matin, mais le débat c'est la vie. Gabriel Syri, porte-parole du Parti Socialiste. Avant, il ne l'a pas fait. Le Président de la République a nommé M. Edouard Philippe, Premier Ministre. Pas ici. Alors, je vous ai vu réagir. Non, c'est facile. Mais ce n'est pas facile. Mais si, excusez-moi, vous pouvez... Vous êtes extraordinaire, Gérard Leclerc. Non, 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 parce que c'est là que vous comprenez. Non, 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 parce que c'est là que vous comprenez. Vous ne comprenez pas les gilets jaunes. Non, vous ne les comprenez pas du tout. Non, mais si, excusez-moi. Pascal, je vais vous prendre un exemple. Mais non, mais c'est terminé. Je termine simplement. Mais c'est terminé. Il faut dire que c'était... Les premières déclarations sont faites pendant une campagne électorale. C'est-à-dire que, bien évidemment, ils sont, à ce moment-là, adversaires de Macron puisqu'ils soutiennent un autre candidat. Mais ils ont le droit de se... Oui, oui, vous avez le droit de vous rallier. Oui, bien sûr. C'est pas bien de vouloir mettre ça en exergue. Il y a des gens auxquels ils ne croient pas. Nadine Morano-Mecchi, bravo. Cette vidéo, c'est la compilation des traîtres vendus pour un plat de lentilles. Oui, parce que ça l'arrange. Je la cite. Je la cite. Je la cite. Et elle a raison. Nadine Morano, elle n'exemple. Elle n'exemple pas qu'elle a raison. Elle n'exemple de la morale en politique. Et De Gaulle, elle n'exemple pas. Et De Gaulle est arrivé en disant vive l'Algérie française. Il donne l'indépendance à l'Algérie. Mais c'est pareil. Et bien voilà. Mais c'est pas l'Algérie. C'est l'Algérie. Là, il ne sait plus quoi dire. Non, il n'a pas dit vive l'Algérie française. Il a dit je vous ai compris. Discours de Mostaganem. Il a dit je vous ai compris. Tototot. Non, il n'a pas dit vive l'Algérie française. Il a dit je vous ai compris. Discours de Mostaganem. Il a dit je vous ai compris. Excusez-moi, Pascal, regardez l'histoire. Il a quand même trahi les pieds de moi. Je vais même vous dire où c'était. C'était le discours de Mostaganem. Vive l'Algérie française. Alors, Gérard. Ah bah oui. La position de De Gaulle sur la décolonisation était connue dès 45, 46, 47. Lisez ce qu'il a écrit. Ben si. Il se prononce dans la décolonisation. Certaines connues de lui, mais pas connues des autres. Il y a deux choses, je pense, dans l'esprit. Relisez le discours de Bayeux. Non, non. Il y a deux choses. Je vous ai compris. La veille, on avait peu dormi sur les terrasses devenues folles. Concert d'espoir sur nos casseroles. Les familles s'étaient réunies. La nucléaire bruit, c'est de rumeurs. Tandis qu'on découpait fébrile. Des bouts d'étoffes bien trop fragiles. Qu'on assemblait en trois coulolles. Moi, j'y ai été.